... Non, non, pas du tout. Non. Euh... Non. Non, je ne fais pas de différence. Au général, les places de marché ont des services de messagerie en ligne. J'essaie d'abord de m'arranger avec le revendeur. Le revendeur affiché qui met en communique via la place de marché. Donc, j'essaie déjà de contacter le service client de la place. Et si jamais on renvoie au vendeur, j'essaie ensuite de contacter le vendeur. Alors, non, je ne pense pas parce que des fois, on ne sait pas tout à fait, en fait, justement, qui est le vendeur, qui est l'expéditeur. Et c'est vrai que c'est parfois pas très clair. Ça dépend des influenceurs. Il y en a qui font ça, il y en a qui choisissent les produits vraiment qu'ils ont testés, mais il y en a pour l'argent, ils font en direction pour la publicité, ils sont même testés. Ce n'est pas juste envers nous, quoi. Non. Parce qu'ils sont payés ? Généralement, ils le disent quand ils sont en partenariat rémunéré. Mais il est vrai que je pense que c'est quand même assez rare qu'un influenceur décide de lui-même, voilà, de publicité à un produit. Alors, peut-être par le biais des newsletter, par exemple, ou par exemple, quand on ne va pas au bout de son panier, eh bien, on reçoit un mail pour dire, vous n'avez pas fini de votre panier, voilà, il vous reste 100 ans pour valider votre commande. Oui, je considère ça un petit peu comme des moyens de pression, finalement. Oui, c'est pour ça que je souhaite beaucoup seconde main maintenant. Oui, oui, oui. Je dirais l'émission carbone lors du transport du produit. C'est sûr. Non, mais c'est clair, c'est sûr. Si ce n'est pas simplifié sous le format d'environ score, par exemple, c'est quelque chose qui sera peut-être difficilement lisible. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Oui, mon PC. Oui. Le fait de me dire que je peux toujours l'utiliser, et qu'en fait, il n'est pas, justement, pour rejoindre le cycle de vie, qu'il n'est pas à sa fin de vie, donc au lieu d'acheter un nouveau, autant l'utiliser vraiment jusqu'au bout, et jusqu'à temps qu'on me dise, là, on ne peut vraiment plus le réutiliser de nouveau. Éviter la surconsommation. Déjà, je ne l'ai pas réparé parce que, pour le réparer, je devais y aller les donner au repérateur, et on me disait toujours que ça coûtait cher. Alors, l'obsolescence programmée, pour moi, c'est de pousser le consommateur à renouveler ses produits à une fréquence plus élevée que nécessaire. le fait qu'on achète un produit qui sera utilisable trois ans, et qui a été programmé pour être utilisable temps en temps, en fait. Ça devrait, effectivement, être interdit pour moi, c'est de la publicité mensongère, en fait, mais bon, on n'a pas de preuve. Oh, you saw me scribbling and working very hard and not turning on my microphone. Thank you very much, Leo, for that. Madame, bonjour. Avant de revenir aux points principaux, j'aimerais vous avertir que, oui, nous sommes toujours à Strasbourg, au Parlement européen, et, oui, nous sommes toujours dans le Sommet européen 2022, organisé, hébergé, sous les auspices de la présidence française. Nous avons donc la traduction pendant nos plénières. Nous avons français, anglais, allemand, espagnol. Nous espérons terminer la journée à 16h30, comme prévu. Alors, dans la vidéo, ce n'est pas toujours clair ce qu'on a pu entendre, de savoir qui est le vendeur. Il y a eu des changements d'habitude de consommation, par exemple, davantage achetés en deuxième main. D'autres personnes disent que, oui, il faudrait des informations sur l'impact environnemental, ce que l'on peut faire aussi avec les objets à réparer, les objets qui sont en panne, qui sont cassés. Et donc, pas mal de choses sont ressorties de cette vidéo. Il y a également la connaissance, la conscience de quand on est en ligne. Oui, on est un petit peu poussé, encouragé à acheter. Et par rapport aux influenceurs, se pose la question de savoir si ces influenceurs testaient vraiment ou pas les produits dont ils faisaient la promotion. Donc, voilà un petit peu en résumé ce qu'il y avait dans cette vidéo. Et on a entendu le point de vue des consommateurs. Alors, j'espère que vos groupes parallèles ont été stimulants. J'espère que vous avez pu faire entendre votre voix. J'espère que vous avez pu voter. Évidemment, vous ne pouvez pas être partout en même temps. Et pendant les 40, 45 minutes de session maintenant, nous allons avoir un petit résumé de tous les ateliers pour savoir ce qui s'est dit d'intéressant dans chacun des ateliers, voir également les priorités qui peuvent en ressortir. Ça nous permettra de constituer une liste finale de priorités sur laquelle on pourra voter pour avancer dans l'année à venir. Alors, regardons un petit peu les rapporteurs, les rapporteurs de chaque groupe. Chaque rapporteur a 10 minutes pour faire sa présentation. Nous avons Christophe qui nous rejoint en ligne et qui va faire le résumé du groupe de travail numéro 1. Il va un petit peu nous donner un aperçu général de ce qui s'est passé dans son groupe. Bonjour, je m'appelle Christophe Bush, business law à l'université en Allemagne, membre du groupe consultatif à la Commission européenne sur les consommateurs. et je suis là pour faire le résumé de l'atelier numéro 1 qui parlait des défis et opportunités de la transition numérique. Nous avons eu deux panels. D'abord, la responsabilité du commerce en ligne et ensuite, les outils numériques pour défendre les droits des consommateurs particulièrement au niveau audio. Alors, le premier panel, tout d'abord, et je vais vous montrer mes diapos, il est clair que le marché en ligne joue un rôle clé de facilitateur pour le commerce en ligne. Ce sont de nouveaux canaux de distribution avec du choix pour le consommateur, mais cela crée aussi de nouveaux risques. Il y a des problèmes persistants de non-respect des lois, de produits dangereux. La sécurité des produits, c'est un enjeu pour le commerce en ligne. Nous sommes arrivés au consensus dans l'atelier que la sécurité des objets, c'est un droit, ce n'est pas une option. Mais la question est de comment atteindre ces objectifs d'une bonne sécurité d'objets. Eh bien, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut une transparence de la chaîne de valeur, c'est absolument nécessaire. Il y a eu la directive de 2019 avec quelques progrès, mais il y a certaines questions qui restent ouvertes. Quelle est la responsabilité du commerçant en ligne par rapport à des produits dangereux qui auraient été vendus par une tierce partie ? Qui est responsable ? Est-ce que la place de marché doit avoir plus de responsabilités quand elle propose des produits qui ne viennent pas de l'Union européenne ? Ce sont toutes des questions ouvertes qui restent en suspens, qui auraient besoin d'un cadre législatif. Et les banalistes pensaient bien qu'avec les initiatives législatives en cours, notamment la loi sur les services numériques et les réglementations sur la sécurité des produits, toutes ces législations vont prendre en compte ces problèmes et devraient insister sur l'importance de la sécurité des produits. Il y a eu des suggestions par rapport à une approche en écosystème qui serait une approche qui impliquerait toutes les parties prenantes, donc aussi de nouveaux acteurs, de nouveaux modèles business émergents, par exemple les médias sociaux, le e-commerce, le commerce social, le shopping en live streaming. Ce sont des nouvelles formes de marketing en ligne. Le cadre législatif va devoir aussi faire face à ces nouveaux business models qui apparaissent et pour pouvoir bien affronter l'avenir. Il faut pouvoir un mélange d'outils parfois obligatoires mais parfois aussi sur base volontaire en mode autoréglementation, autorégulation et ainsi élargir l'éventail des parties prenantes qui participent à la protection, à la sûreté, sécurité des objets. il est également nécessaire d'assurer une interface entre l'approche horizontale et l'approche qui est la loi sur la sécurité des produits. Maintenant, en termes de propositions pratiques, propositions très pratiques, nous avons voté sur plusieurs suggestions pour avoir des actions communes à l'avenir et nous avons deux propositions qui ont reçu le plus de voix de la part des participants. Nous avions à peu près 150 participants dans notre atelier. Il y a deux actions qui ressortent. D'abord, des activités de renforcement des capacités de la surveillance du marché, la mise en application des lois sur les différents réseaux, donc un renforcement des capacités et d'un autre côté, quelque chose vers les acteurs du marché, par exemple, des séances de formation sur les obligations en termes de sécurité des produits, protection des consommateurs. Donc voilà, ça vous montre, ça illustre à quel point il est nécessaire de réunir tous les acteurs ensemble et démarrer un dialogue pour atteindre l'objectif commun de la sécurité des produits. Voilà donc pour le produit, le premier panel. pour le deuxième panel, le point de départ commun, c'était d'ailleurs noté par tous les orateurs qu'il n'est pas suffisant de dire qu'il y a des lois de protection. Il faut aussi veiller à avoir accès à la résolution des conflits via des outils numériques. pour l'instant, il existe un cadre qui est déjà une base solide pour la protection, mais tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait remettre cela à jour. Pourquoi ? Eh bien, parce que la directive ADR remonte à peu près à 10 ans. Ça fait beaucoup de temps dans un monde numérique. Il faut donc une mise à jour plus particulièrement pour améliorer l'accessibilité aux outils ADR qui existent, l'accessibilité ou accès en termes de langue, en termes de technologie, l'accès par rapport grâce à des supports mobiles avec des solutions centrées sur le client, des interfaces conviviales, améliorant aussi la vitesse, la rapidité. C'est très utile, c'est même crucial dans la résolution de litiges. Un point très pratique aussi a été soulevé, la révision du package et de la directive sur le droit des passagers. Cette révision pourrait simplifier et redresser un petit peu cette architecture en ayant un seul point unique de contact pour adresser les plaintes. Et dernier point, en plus des solutions ADR, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup de développement technologique. on parle de chatbox, on parle d'analyse de plaintes par algorithme. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont apparues pour résoudre les litiges et qui pourraient être proposées comme un service. Et donc, la directive existante ne couvre pas encore toutes ces innovations qui existent déjà. On pourrait donc envisager d'élargir le champ d'application et de prendre en compte ces nouveaux outils automatisés pour la résolution des litiges. Encore une fois, pour les solutions pratiques, il y a deux propositions d'action qui ont été suggérées dans notre atelier. Mettre en place un groupe de travail auprès de e-commerce Europe avec des représentants d'organisations de consommateurs, de détaillants, de prestataires pour évaluer l'efficacité de ce qui existe déjà en termes de plateforme pour résoudre les litiges transfrontaliers, voir également quels sont les obstacles, quelles sont les bonnes pratiques. Et une deuxième action, un petit peu liée à la première, ce serait un complément, il s'agirait d'un projet lié pour identifier les obstacles en cas de litiges transfrontaliers et de voir comment ces organisations peuvent aider les consommateurs. Et ce qui revient toujours dans toutes les actions, c'est surtout le côté transfrontalier. transfrontalier, les litiges transfrontaliers, c'est vraiment un souci, c'est vraiment un problème pour bien respecter les droits du consommateur. Donc voilà, une très bonne session dans notre atelier numéro 1 avec des suggestions très pratiques. Et je dois dire que ça a été un plaisir de pouvoir participer à cet atelier numéro 1. Merci beaucoup et merci à vous d'avoir respecté le temps. Je voyais vos yeux qui bougeaient. Je suppose que vous étiez en train de surveiller votre horloge. Alors je vais essayer de ne pas trop résumer maintenant. Je vais plutôt donner la parole aux autres rapporteurs. Donc le groupe numéro 2, le groupe où moi-même j'étais modératrice, on parlait des influenceurs et des pièges à consommateurs. Je donne la parole à Caroline. Je sais que je dois toujours le répéter et j'en suis désolée, mais je vais vous demander de bien respecter le temps. Voilà, je vous donne donc la parole pour pouvoir résumer le travail de la première, du groupe numéro 2. Oui, merci beaucoup madame. Alors j'espère que l'équipe technique va m'aider et pouvoir montrer les slides. Alors le sujet majoritaire, c'était la transparence des marchés en ligne. Nous avons abordé du sujet, les influenceurs et la transparence. On a vu les techniques marketing qui toutes ont des points en commun. Elles ne sont pas toujours faciles à reconnaître comme du marketing en soi. Il y a une certaine manipulation du consommateur qui va prendre des décisions que normalement il n'aurait pas prise. Ce marketing d'influence a retenu toute notre attention parce qu'il est surtout utilisé pour convaincre des jeunes adultes, des adolescents, des enfants même. C'est donc un marketing très efficace. Les influenceurs ont un impact sur leurs followers, surtout au niveau enfants et adolescents et surtout lorsqu'ils font la promotion de comportements à risque, notamment le choix de nourriture pas saine. Pendant l'atelier, Olivia Petit nous a parlé des neurosciences et des recherches en la matière et qui montre que le marketing avec influenceurs a un impact sur le cerveau du follower et que ça réduit la capacité du follower à contrôler son propre comportement, notamment quand on parle de comportements à risque ou de nourriture pas saine et là, le consommateur n'a plus beaucoup le choix. Alors, protéger les followers de ces influenceurs, nous conseillons d'avoir un affichage très clair de ce qu'est la publicité. Alors, en fait, c'est quelque chose que l'on peut conseiller. Toutefois, il n'est pas tout à fait sûr que ce soit efficace pour protéger le consommateur parce qu'encore une fois, les recherches en neurosciences ont montré que même lorsque le consommateur est conscient du fait qu'il écoute de la publicité, son cerveau est quand même touché, impacté et sera quand même sous l'influence de l'influenceur et donc il sera manipulé. Il faudrait donc avoir plus de connaissances de données sur comment le consommateur réagit au marketing des influenceurs et de voir aussi quelles mesures seraient utiles pour éviter les effets désagréables ou non désirables. Nous avons besoin d'études comportementales supplémentaires. et vous le verrez, ça fait partie aussi de nos points d'action que nous avons identifiés. J'ai également été ravi d'entendre le ou la représentante des organes d'auto-réglementation des agences publicitaires. Il y a tout un travail d'auto-réglementation qui s'est fait avec un cadre pour le marketing des influenceurs et c'est un complément en quelque sorte au cadre réglementaire qui existe déjà et ça peut être une source d'inspiration supplémentaire pour le cadre juridique mais ils sont bien d'accord pour dire qu'ils ne peuvent pas remplacer le cadre juridique officiel. Du côté français, nous avons eu un bon exemple d'initiative d'une organisation autoréglementation qui a créé un certificat pour les influenceurs et pour obtenir le certificat les influenceurs doivent avoir un programme de formation pour qu'ils connaissent bien les règles en place ils doivent prendre en compte aussi toutes ces lois ce cadre législatif et ils doivent donc être en conformité avec les règles et vous voyez à l'image suivante le deuxième panel où nous avons parlé des dark patterns des pièges à consommateurs qui sont en fait comme des interfaces des choix d'interface qui manipulent le consommateur pour qu'il fasse quelque chose que normalement il n'aurait pas fait ces dark patterns sont très courants et très efficaces pour manipuler le consommateur récemment il y a eu quelques évolutions très positives certaines autorités de consommateurs ou certains organes d'autoréglementation certains chargeurs ont mis en place des modèles avec des conseils pour les commerçants pour les plateformes sur comment concevoir l'interface qui soit conviviale juste pour le consommateur il y a également des outils qui ont été créés pour protéger les consommateurs contre les dark patterns et il y a de plus en plus de conscience parmi les consommateurs de ces pièges qui peuvent se présenter à eux néanmoins il y a un consensus comme quoi nous avons besoin d'une action juridique législative de la part des autorités de mise en application de la loi mais une des difficultés principales c'est l'élément technique il y a pas mal de techniques qui existent pour découvrir ces pièges ces dark patterns mais pour ça il faut quand même une certaine connaissance technique ou technologique pour les utiliser d'où la question qui serait peut-être utile d'avoir des outils conviviaux pour les consommateurs ou alors que les autorités pourraient se baser sur les rapports ou les plaintes faites par les consommateurs eux-mêmes il est également nécessaire au niveau des autorités d'investir dans une expertise technologique il a aussi été reconnu qu'il fallait davantage coopérer entre les différentes autorités par exemple les autorités nationales de protection des données de la concurrence de la protection du consommateur mais aussi entre les autorités de différents pays européens par rapport au cadre juridique là il y a une boîte à outils qui existe certains pièges à consommateurs ont déjà été blacklistés ont déjà été mis de côté et estampillés comme déloyales mais d'autres n'ont pas encore été mis de côté on parle de différentes normes qui peuvent être utilisées au cas par cas mais tout ça relève encore d'un certain niveau d'incertitude il faut également une orientation des commentaires peut-être de la part de la commission ou une orientation en particulier par rapport à ces dark patterns ce serait vraiment quelque chose de très utile cette orientation la question a aussi été posée de savoir s'il y avait besoin d'aller plus loin dans le blacklisting de certaines pratiques de certains pièges mais pour pouvoir faire ce blacklist cette liste noire il faudrait évidemment d'abord faire beaucoup de recherches sur ces pièges à consommateurs nous avons également parlé de l'impact et de la valeur de l'article 13.a qui exclut qui interdit explicitement certains types de pièges et là je suis un peu mitigé parce que oui c'est bien d'avoir une liste des dark patterns qui sont interdits ce sont des interdictions générales ça peut être très utile mais il ne faut pas oublier que les dark patterns peuvent aussi peuvent aussi se baser ou être qualifiés par rapport à la directive sur des pratiques commerciales non correctes je ne veux pas vous arrêter tout de suite je vous dis simplement que vous parlez déjà depuis huit minutes donc vous avez encore deux minutes après donc l'idée c'est d'interdire aussi ces dark patterns par les intermédiaires mais là il n'y a pas vraiment d'interdiction explicite et donc je me pose un peu la question en tout cas vis-à-vis du législateur si on veut une interdiction totale des dark patterns pourquoi ne pas les inclure plus largement deux points d'action pour le marketing tout d'abord l'organisation d'un atelier sur les pratiques de mise en application et ensuite de recherche supplémentaire sur les influences sur le marketing surtout par rapport aux sciences des études de comportement les points d'action pour les dark patterns tout d'abord les autorités d'application doivent concerter avec les experts au niveau national ensuite des recherches supplémentaires sur les impacts des dark patterns merci 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 beaucoup vous avez fait un travail formidable parce qu'ayant présidé cette séance il y avait beaucoup de discussions et je pense que vous allez répéter ce que le premier orateur a dit cet après-midi c'était très stimulant comme débat oui oui merci vous avez fait un travail formidable et pour répéter ce dernier point que Nicolas de l'OCDE avait dit nous ne savons vraiment pas nous ne connaissons pas la taille du mal faite et il reste des recherches à faire là-dessous merci beaucoup j'ai maintenant ces deux femmes avec moi je vais tout d'abord tourner vers la femme à ma droite qui s'appelle Tina Virelinen je ne sais pas si j'ai prononcé bien son nom Tina Virelin elle est elle est chef de l'équipe politique de l'organisation finlandaise des consommateurs dont je ne vais pas donner le nom en finnois donc c'est à vous pour l'atelier 3 maintenant merci Tina merci beaucoup oui oui vous avez bien prononcé mon nom de famille merci maintenant je vais vous faire le rapport de l'atelier 3 sur l'information des consommateurs et l'allégation verte je vais commencer par mes premiers messages sur les premières discussions comme les reprécateurs ont dit lors des autres ateliers il y a eu beaucoup de discussions donc il est difficile de parler de cela en quelques minutes seulement nous avons entendu parler de représentants français sur leur loi sur l'indice de préparation qui a été trouvé très utile pour les consommateurs et aider les consommateurs à faire des choix plus durables et je pense que la discussion ensuite est passée sur le fait que les consommateurs ont besoin d'informations de qualité et ces labels ces étiquettes et des indices peuvent être utiles pour fournir aux consommateurs des informations de qualité fiables pertinentes donc je pense qu'il y avait un consensus qui doit être pris en compte aussi il y avait aussi des préoccupations sur surcharge d'informations pour les consommateurs mais avec une prise de conscience surtout parmi les consommateurs qui ne sont pas très axés sur les questions durabilité et sont poussés vers cette question il y avait des décisions sur les rôles de publicité comment les publicités peuvent porter leur influence sur la prise de décision du consommateur et la manière dont cela peut aussi être taclé aussi au niveau de l'UE et le rôle de l'UE les membres du panel pensaient qu'il y avait besoin de standardisation il y avait des préoccupations qui disaient que tous les consommateurs tous les citoyens avaient besoin d'être inclus dans la prise de décision au niveau de l'UE on a ce vu plus généralisé sur le lien entre les consommateurs et les citoyens donc avec la prise de décision et comment les autonomiser avec les informations disponibles ensuite on a entendu parler de l'initiative allemande de Siegel Clarté en fait c'est un exemple d'initiative où il y avait des labels existants qui étaient évalués sans créer de labels mais évaluer les labels existants et les méthodologies sous-jacentes et faire en sorte comme ça d'être plus facile pour les consommateurs de faire des choix durables cela est une chose intéressante que nous avons entendu il y avait aussi l'éducation scolaire pour les enfants cité dans le panel la durabilité est une question à plusieurs aspects donc il faudrait que les personnes connaissent les aspects soulignés au niveau des différents labels avec un aperçu du label et la méthodologie sous-jacente nous avons parlé aussi de différentes actions conjointes pour promouvoir et je pense que l'idée sous-jacente pour moi en tout cas c'était de ne pas réinventer tout plutôt on doit se focaliser sur les labels que nous avons nous avons déjà des labels sur le marché et on doit les promouvoir et parmi les initiatives aussi c'était d'encourager les magasins à promouvoir les écolabels envers les consommateurs avec des points supplémentaires pour ces produits cela est basé aussi sur l'anniversaire de 30 ans de l'écolabel de l'UE cela est une chose à citer ensuite nous avons entendu parler le Portugal sur l'initiative de l'association des consommateurs au Portugal sur les personnes qui prennent des photos de plastique entre eux dans les produits qu'ils achètent et à travers les associations de consommateurs ils ont contacté ces fournisseurs pour discuter avec eux et trouver moyen de réduire les plastiques entre eux cela était de bonne initiative de la part de Portugal ensuite et en dernier lieu je dirais que suite à ces propositions que nous avons reçues dans notre vote final il y avait deux qui deux idées qui sont sorties tout d'abord d'augmenter la confiance dans les labels existantes et aussi participer à un projet de prise de conscience d'avoir plus de clarté envers les étiquettes basées les labels comme l'exemple allemand que je viens de citer je les ai mis ensemble mais dans la liste de Katrina je pense que ce sont à part ensuite on avait une troisième idée de ce panel pour encourager ensuite le panel suivant sur l'utte contre le greenwashing comment lutter contre le greenwashing cela est un problème que nous avons toutes et tous que l'on reconnaît cela doit être taclé d'une manière ou d'une autre là il y avait un appel clair pour des rôles harmonisés où cela du point de vue du consommateur aussi ces revendications doivent être harmonisées on a eu une intervention très intéressante de l'autorité on souhaite qui a parlé de l'application en termes de greenwashing il a été très important que les agences d'application au niveau national font une priorité de ce sujet et font beaucoup de coopération avec d'autres autorités au niveau national comme ça ils peuvent augmenter le niveau de clarté sur la mise en application des lois sur le greenwashing aussi une direction mise à niveau qui paraît toujours pertinente mais la mise à jour était très bien et une bonne base de mise en application ensuite il n'y avait pas de consensus sur la mise en application uniquement ou si on devrait avoir une certification pour les revendications bien sûr il y avait deux avis du point de vue commercial du point de vue du consommateur il y avait des avantages prenons l'exemple au niveau des revendications ou des revendications très similaires qui pourraient être axées sur les revendications greenwashing aussi donc ensuite en termes des points d'action si je vais passer là-dessus il s'agit de créer un aperçu de recherche existante sur la meilleure manière de s'engager avec les consommateurs il y a beaucoup de recherche de fait mais il faut une cartographie de ce qui se passe ce qui marche ce qui ne marche pas et voilà le premier point d'action qu'on avait et ensuite de soutenir les tests font par les magasins des consommateurs ils font beaucoup de tests et cela pourrait être cela pourrait être aider les revendications green aussi merci merci beaucoup je vous félicite il est très rapide de cristalliser ce que vous avez fait ce que vous avez parlé d'ici vite mais vous l'avez très bien fait maintenant je vais passer à notre dernier rapporteur éveine terrain professeur à l'université le veine et c'est à vous maintenant merci beaucoup c'est un défi après le déjeuner de veiller à ce que tout le monde continue à nous écouter après avoir écouté pendant très longtemps mais je pense que ce atelier était très important aussi sur l'amélioration de la durée de vie des produits et la durabilité et on peut peut-être montrer l'autre diapo d'abord donc ce qui s'est passé dans tous les ateliers il y avait deux aspects tout d'abord nous avons parlé du droit à la réparation nous avons aussi parlé de l'obsolescence précoce nous avons eu de bonnes discussions et une contribution très importante de la part des représentants du gouvernement et on a eu de bonnes discussions et des résultats très intéressantes aussi donc tout d'abord le droit à les revendications sont planifiées T3 de cette année pour mettre en place cette droite à avoir une réparation et à tous des publicités en place mais si vous n'êtes pas d'accord avec le résultat de cet atelier vous pouvez toujours répondre à la consultation qui est ouverte jusqu'au 5 avril il y a beaucoup d'options qui font en sorte que la réparation soit le premier remède ou peut-être pour encourager les consommateurs à avoir des garanties plus longues pour les pousser à faire des réparations nous avons parlé des questions plus fondamentales pour comprendre où les intérêts de l'environnement et du consommateur ne s'alignent pas pour comprendre à ce moment-là qu'est-ce qui devrait prendre être en premier ce serait peut-être une bonne idée de réduire les droits des consommateurs si cela est une chose meilleure pour l'environnement et vous voyez ici le résultat de cette question la moitié des personnes sont convaincues qu'on aura peut-être besoin de moins de droits consommateurs et je ne dois pas donner mon avis personnel ici mais si on veut avoir un droit consommateur à long terme on doit trouver l'équilibre entre ces deux choses-là ensuite nous sommes focalisés sur le droit à la réparation mais ce qui a été dit dans ce premier panel on a reçu des informations du représentant du gouvernement français sur la manière dont ça marche en France on a cette garantie de gaspillage où ceux et celles qui cherchent une réparation rendent une période de garantie supplémentaire ce qui a été souligné aussi dans notre atelier c'est le fait que le droit d'une réparation est une bonne chose mais il faudrait des mesures de raccompagnement les informations de réparabilité et un indice accès aux pièces de rechange manuels de réparation cela sera primordial pour faire en sorte que cela puisse marcher en plus il y a une prise de conscience des informations aussi cela existe en France déjà avec cet indice de réparabilité on a entendu du côté commercial qui sont aussi en faveur de réparation comme première remède ils entreprendent des mesures ils ont un site web en place déjà pour faire fournir des informations sur les réparations qui est intéressantes aussi on a entendu ma dédicace sur les marchés noirs en pièces en éléments réparés nous a rappelé pourquoi il est si important d'aller chercher des réparations que la plupart de l'an l'impact environnemental d'un produit c'est pendant la période de fabrication donc si on peut les réparer on réduit l'impact environnemental ce qu'on a entendu aussi à plusieurs reprises c'est le rôle important de logiciel et de mise à jour non seulement en termes de réparation mais aussi en termes d'obsolescence je vais y revenir là-dessus plus tard quelques il y avait plus d'hésitation sur le droit à la réparation comme premier recours du point de vue du consommateur que choisir avait dit que cela devrait être un droit pour le consommateur et le consommateur devrait avoir un vrai choix et les réparations devraient être rendues aussi faciles que possible donc considérer la vitesse si cela deviendrait premier remède et quid en termes de remplacement pendant la période et quid en termes de conformité de qualité de réparation on devrait avoir des garanties là et le coût est un élément important au niveau de ces discussions cela devrait être faible et ne pas être imposé sur les consommateurs en fin de compte lors de ce premier panel ce premier atelier nous avons voté et vous avez vu qu'il y avait une majorité en faveur d'avoir des réparations plutôt que des remplacements et de donner une priorité aux réparations comme on a dit 50-50 plus ou moins en termes de l'équilibre entre les droits du consommateur et les objectifs de durabilité en termes de l'action pour l'année à venir clé ce n'était pas très clair comme résultat mais c'était des cartes de réparation était clé et 47% des personnes ont fait en sorte que les réparations soient premiers remèdes pendant la période de garantie voilà il faut en fin de compte avoir des droits à une réparation mais les mesures d'accompagnement ne doivent pas être oubliées non plus ensuite il me reste combien de temps ok c'était encore une fois la lutte contre l'obsolescence précoce les éléments clés que nous avons fait là c'est nous avons un cadre qui peut déjà être utilisé ce qu'on a appris aussi qu'on peut se renforcer de manière publique et privée et ce qu'on a entendu à plusieurs reprises c'est le rôle de logiciel qui a un rôle à jouer en termes d'obsolescence précoce mais aussi des périodes de garantie plus longues peuvent être réconsidérées comme outils supplémentaires pour encourager une durée de vie plus longue et droit à l'accès à une réparation aussi donc pourquoi pas mettre en place des périodes de garantie plus longues que nous avons actuellement en plus on a eu des interventions très intéressantes du ministre de la France nous savons que la France était parmi les premiers pays à mettre en place l'interdiction de l'obsolescence programmée sous conditions strictes d'abord qui ont été changées depuis mais on peut toujours s'inspirer par rapport à ce qui se passe là encore une fois on peut souligner qu'il s'agit d'une question très intéressante dans la lutte contre l'obsolescence avec ces interdictions aussi on a aussi eu une présentation de l'autorité de consommateurs avec une mise à jour en utilisant l'UCP2 on a souligné que cela peut être utilisé mais il est difficile de démontrer une obsolescence programmée mais on peut démontrer cela à travers des preuves de suite à des recherches on a vu que les autorités étaient très heureuses de voir cela en ligne avec les besoins en termes de conformité avec l'obligation de fournir des mises à jour et l'introduction de nos durabilités comme élément de conformité ensuite nous avons eu des informations de la part de test achat sur ce qui peut être fait déjà par les ONG et il s'agit de là d'informer les consommateurs rassemblés des plaintes sur les actions contre l'obsolescence programmée l'organisation qui aide les sociétés aussi à partager des informations sur leurs pratiques durables mais aussi encouragent le gouvernement à adopter une loi plus forte pour lutter contre l'obsolescence programmée à différentes étapes dans conception information réparabilité et en dernier lieu il y a des actions sur l'obsolescence programmée aussi donc ils rassemblent des informations et ce qui est intéressant c'est qu'ils peuvent déjà voir les consommateurs peuvent déjà porter plainte contre des produits qui tombent en panne après la période de garantie donc ils rassemblent des informations liées avec des enquêtes fiabilité ils soutiennent aussi des réparations et encouragent les consommateurs à aller chercher des réparations avec des manuels et en plus des actions de mise en application ce qui est intéressant aussi c'est que la décision des autorités en Italie d'entreprendre des actions de mise en application aussi on voit que les organisations juridiques et de consommateurs peuvent oeuvrer la main pour renforcer ces pratiques et en dernier lieu pour l'action qui était votée le plus de soutien a été donné à un renforcement des lois de consommateurs sur les pratiques d'obsolescence précoce merci merci beaucoup il est formidable vous n'avez pas eu longtemps pour rassembler ces informations je ne serais pas du tout étonné d'entendre de vous toutes et tous ici dans la salle et en ligne de comprendre combien de différentes similitudes il y a en termes de mise en application des différents secteurs du bas en haut en termes de prise de conscience de formation d'éducation dans les écoles et beaucoup plus de recherche en matière de comportement d'outils numériques les relations entre réglementation des engagements volontaires et toutes ces choses ont été évoquées à plusieurs reprises l'évaluation des efficacités et celles qui font déjà un bon travail en termes de labels ou en termes de considérer ce qui serait un projet durable ou non plutôt de commencer dès le début à chaque fois et partager les bonnes pratiques les règles harmonisées standardisation vous avez été splendides il faut vraiment vous féliciter pour le travail que vous avez déjà fait merci beaucoup c'était de longs ateliers avec peu de temps à midi pour préparer ce retour très détaillé merci Christophe Caroline Tina et Evelyne pour avoir apporté leur formidabilité à cette présentation on peut les applaudir pour leur présentation merci beaucoup Tina doit aller prendre l'avion maintenant donc vous pouvez maintenant nous quitter je ne veux pas que vous soyez trop pressés pour prendre l'avion donc maintenant nous allons passer à notre séance suivante c'est à dire il y a ce momentum là-dessus nous allons maintenant considérer l'adoption des actions prioritaires qui a été mis à jour maintenant on a fait du travail après les ateliers pour une vérification pour entendre tout ce retour mais il y a des actions prioritaires et il y a je pense 15 qui ont été évoquées je vais vérifier maintenant que ce que j'ai est correct donc ici bon on y va ah non 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 en fait non on me dit qu'il y a peut-être 16 non non 16 options on demande les trois options les plus importantes d'actions conjointes dans l'année à venir et une fois avoir voté on va avoir des premières réponses du point de vue consommateur et commercial et de B.U.G. et de Eurocommerce pour finaliser cette partie de notre séance ah bon je vais vous lire certaines choses vous pouvez voir des choses à l'écran les activités de développement de capacité je dois vous donner suffisamment de temps de faire cela il est difficile de choisir trois sur 16 je vais vous donner un moment pour considérer je ne vais peut-être pas les lire les énoncer parce que je pense que cela pourrait vous distraire donc je vais vous laisser voilà j'ai le feu vert de l'équipe technique parce qu'il vous faut un peu de temps pour tout lire il est encourageant de voir les personnes regarder leur portable leur téléphone de manière intense merci merci beaucoup donc prenez un instant il faut sélectionner trois pas 16 vous allez peut-être vouloir prendre plus que trois mais on va peut-être vous inviter à choisir trois soutien pour testing de tests de durabilité fait par les magazines c'est en tête en ce moment en termes de label durabilité eh bien des lois sur l'obsolation spracoce cela est en baisse maintenant mais on a entendu dans cette vidéo une personne avait dit que oui cela devrait être interdit bon maintenant nous avons en tête des activités de développement de capacités pour les autorités de mise en oeuvre des différents réseaux sur la mise en application électronique cela est revenu à plusieurs reprises donc on va patienter un instant cela est toujours en train de changer de basculer renforcer les lois contre l'obsolescence précoce en peut-être comme action prioritaire nous avons des activités de développement de capacités conjointes toujours en tête ok on a un peu de mouvement là nous avons des autorités sur les dark patterns avec les experts au niveau national donc on va donner quelques minutes pour voir ce qui viendrait en deuxième troisième place je pense c'est un peu comme les Jeux Olympiques en ce moment les actions prioritaires les lauréats les médailles d'or d'argent voilà on est toujours le lauréat je pense qu'on va patienter 30 secondes de plus 30 secondes de plus bien des activités de développement de capacités conjointes de suivi de marché d'autorité de mise en application sur les différents réseaux de mise en application en ligne cela est vraiment très clair comme action priorité cela ne va pas quitter les trois premiers les renforcements des lois consommateurs sur les pratiques d'obsolescence précoce et en troisième lieu des autorités de mise en application d'une formation pour ces autorités sur les dark partners avec les experts au niveau national ok la commission peut me dire quand il voudrait quand elle voudrait que je m'arrête je pense j'ai toujours entre en troisième quatrième place je pense que nous avons nos trois gagnants je pense qu'on devrait applaudir je ne sais pas je ne sais pas mais cela me paraît un grand effort pour y arriver donc merci beaucoup vous pouvez voir toutes et tous les trois qui sont arrivés en tête donc maintenant je vais demander comme vous savez à rejoindre tout d'abord à Monique directe générale de Bayouk je demande à Monique maintenant vous pouvez vous mettre à côté de moi Monique si vous voulez et bientôt depuis l'Espagne directrice de l'euro commerce Christelle Delberg va parler donc tout d'abord je vais laisser Monique suffisamment de temps de prendre sa place pour parler de réfléchir de considérer bien sûr ces trois premières actions qu'on a vues non cela n'a pas changé mais aussi parce que je sais qu'elle écoutait le rapporteur pendant cette séance il y aura d'autres points qu'elle voudrait peut-être évoquer sur les points clés que nous avons entendu donc c'est à vous merci Monique Bonjour alors si j'ai bien compris j'ai 5 minutes devant moi je vais peut-être ne pas être tout à fait complète mais je vais quand même vous mentionner plusieurs points d'abord merci aux organisateurs je pense que ça a été vraiment très très compliqué d'organiser un si grand événement notamment en ligne et vraiment ça fonctionne très bien alors une autre remarque j'ai entendu la plénière ce matin et ce qui n'apparaît pas vraiment dans cette transition verte c'est le sentiment d'urgence nous avons vraiment une fenêtre de tir très très étroite et les consommateurs doivent vraiment changer leur comportement on ne peut pas attendre de changer notre mobilité notre habitat notre nourriture et ça ne peut pas rester sur les épaules des consommateurs uniquement on parlait ce matin M. Kassili cette dissonance cognitive entre le faites ou ne faites pas il faut être beaucoup plus facile pour le consommateur les consommateurs veulent être durables on le voit dans les statistiques les consommateurs veulent agir mais il faut que ce soit possible pour eux d'intégrer ce comportement vert il faut que ce soit facile abordable accessible ça veut donc dire des outils politiques forts avec un cadre réglementaire et bien efficace et c'est exactement ce qui a été dit juste avant il faut mettre à jour le cadre réglementaire pour faire en sorte que notre mode de vie soit plus vert et plus rapidement deuxième ou troisième déjà remarque j'ai beaucoup entendu parler j'ai beaucoup entendu parler de dialogue d'engagement volontaire j'aimerais être un peu provoquante peut-être si l'engagement volontaire fonctionnait en temps qu'outil politique on le saurait depuis longtemps ce que l'on voit moi ça fait des dizaines d'années que je travaille là-dedans et trop souvent j'ai vu que le régulateur tardait un petit peu à monter dans le train alors c'est peut-être pas politiquement correct d'être contre le dialogue et d'ailleurs c'est pas le cas le dialogue c'est bien mais c'est la réalité il faut savoir que chaque ressource attribuée au dialogue entre les parties prenantes c'est une ressource qui n'est plus allouée aux fonctions primaires d'une organisation de consommateurs par exemple donc si on fait une analyse coût-bénéfice de ce que l'on engage pour le dialogue il faut voir si ça vaut la peine autre chose c'est la confiance et ça revenait également dans les présentations de Paul nous avons besoin de la confiance des consommateurs la confiance dépend du dialogue mais de notre point de vue restaurer la confiance c'est aussi d'avoir de meilleurs outils de mise en application pour les consommateurs donc il faut que les autorités de mise en application des lois soient là c'est exactement ce que le rapport disait il faut renforcer la capacité des autorités pour vraiment mettre en oeuvre telle ou telle loi le renforcement des lois de protection des consommateurs ou pour l'obsolescence programmée par exemple donc on parle ici de confiance et ça se retrouvait aussi dans les options qui n'ont pas été choisies c'était faire une recherche un atelier un questionnaire un sondage je vais vous le dire ça existe déjà il y en a suffisamment ce dont on a besoin c'est un peu moins de conversation et plus d'action ce que je n'ai pas entendu dans les ateliers en tout cas je l'ai entendu un petit peu mais ça ne s'est pas vraiment reflété ou alors c'est moi qui l'ai perdu dans les rapports c'est l'inclusivité on en parlait ce matin il faut donc que la société soit verte inclusive et quand on parle d'outils numériques il faut aussi prendre en compte les personnes qui ne sont pas dans le numérique parce qu'ils n'ont pas de bandes passantes suffisamment larges ou ils n'ont pas les connaissances techniques pour utiliser l'informatique il faut aussi garder à l'esprit cette portion de la population et ce que je voulais dire aussi c'est le rôle des organisations de consommateurs évidemment je travaille pour une organisation de consommateurs j'en suis fier je représente les organisations nationales et nous avons pu et nous sommes contents nous sommes devenus une partie prenante de taille et nous sommes inclus dans le dialogue ce que je veux dire aujourd'hui c'est un petit peu un mot de prudence dans les ateliers on a beaucoup parlé du fait de travailler avec les organisations de consommateurs donc oui nous sommes une partie prenante nous ne sommes pas des agents nous avons notre propre mission vision priorité au niveau national nous avons nos propres ressources limitées et on nous demande toujours de contribuer à des choses qui ne font pas partie de notre programme donc on a un problème de ressources donc il faut faire des priorités et parfois quand on dit non à une invitation à coopérer c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de participer ou de s'engager correctement ou bien que nous pensons que c'est une moindre priorité par rapport à d'autres voilà c'est ce que je voulais dire il faut le garder à l'esprit on a plus d'invitations pour participer à plein de choses mais on ne peut pas tout accepter alors vous avez déjà répondu à deux questions que j'allais vous poser par rapport à l'engagement volontaire et en même temps comment ça pouvait s'intégrer dans votre propre stratégie vous avez parlé du côté inclusif du sentiment d'urgence sur l'habitat la nourriture la nourriture la mobilité et personnellement en tant que consommatrice je suis aussi d'accord avec vous si je comprends que c'est urgent et si je comprends que ça se passe que ça se fait bien évidemment que j'aurai plus de confiance alors j'espère que Christelle Delberg oui madame Delberg est avec nous elle est en Espagne je pense elle vient de Eurocommerce je pense que vous avez pu écouter les rapporteurs et vous avez également entendu Monique il y a quelques minutes donc je vous donne la parole madame pour nous dérouler votre propre stratégie bonjour bonjour à tous merci alors en introduction j'aimerais vous dire pour revenir à ce que Catherine disait la confiance est essentielle et au nom des détaillants et grossistes je dois dire que les consommateurs sont essentiels le secteur des détaillants c'est le dernier point dans la chaîne d'approvisionnement avant le client et donc il faut la confiance du client si le consommateur ou si le détaillant ne fait pas bien son boulot il va perdre les clients et donc le client va se tourner vers un concurrent ce qui va saper l'activité la performance du détaillant donc la confiance du consommateur c'est fondamental et central dans les activités des détaillants et grossistes alors j'apprécie vraiment la qualité des débats d'aujourd'hui c'est vraiment génial d'avoir des séances de remue-ménage avec des personnes avec des personnes d'horizons différents c'est vraiment un très bon exercice de la part de la commission d'essayer d'identifier des priorités donc vraiment bravo à tout le monde le sommet d'aujourd'hui identifie également des sujets clés qui résonnent avec notre propre secteur le secteur du détaillant s'est transformé transformé radicalement avec le commerce en ligne et le fait que le consommateur peut interagir avec nous par différents canaux par les outils numériques il y a également le commerce social etc donc le client maintenant le consommateur peut passer par différents canaux la durabilité encore un enjeu que nous reconnaissons tous du côté détaillant on regarde aussi cette question de la durabilité nous essayons d'encourager la durabilité le choix durable et le consommateur nous dit qu'il attend encore plus d'options de durabilité les détaillants essaient de prendre en compte ce point de vue comment réduire l'impact de leurs opérations comment travailler avec leurs fournisseurs comment améliorer la chaîne d'approvisionnement comment mieux concevoir les produits pour qu'ils soient plus durables pour le client donc ce sont des priorités qui résonnent tout à fait dans notre secteur nous avons beaucoup entendu parler de différentes idées certaines nous pouvons être d'accord sur d'autres on est peut-être un petit peu plus réservé mais ce que je voulais dire et qu'on a déjà entendu dans les rapports d'atelier c'est qu'il y a beaucoup de législation en cours beaucoup de travaux auxquels nous participons et ce qui est important c'est de se concentrer sur des grosses priorités bien évidemment pour créer le changement et les capacités mais il faut aussi éviter les chevauchements éviter de travailler en silo donc il faut travailler sur ce qui existe déjà éviter les doublons les chevauchements notre organisation Eurocommerce travaille dans des discussions dans des panels de discussions pour voir tout ce qui se fait ce qui apparaît ce qui émerge nous voulons également échanger des idées via l'échange de bonnes pratiques par rapport à des annonces qui soient bien justes comment créer des incitants pour les consommateurs donc il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont en discussion pour l'instant par rapport au numérique nous soutenons l'idée d'avoir une meilleure formation des influenceurs l'idée serait d'avoir un cadre qui pourrait générer une certaine confiance nous soutenons le dialogue les mesures qui sont en cours avant de prendre en compte la législation il faut savoir exactement ce que l'on entend ce qu'on signifie en matière de pratiques actuelles quand on parle des pièges à consommateurs qu'est-ce que ça veut dire exactement ensuite on regarde s'il n'y a pas des points déjà couverts par des lois existantes avant d'envisager de nouvelles lois ça c'est notre position par rapport aux aspects de durabilité ce qui est encore une fois très important c'est une perspective une approche holistique on parle d'efforts collectifs de voir ce qui peut se faire pour améliorer la conception des produits ce qui peut se faire pour une conscientisation et des incitants à acheter plus durable voilà donc ce que je voulais vous dire en termes de conclusion encore une fois félicitations à vous tous et j'espère pouvoir continuer à participer à tous cette énorme discussion merci alors je vois que le temps tourne très très rapidement je sais que vous avez fait un très très long chemin pour arriver juste ici je plaisante un petit peu si je dis que vous avez dû enfourcher différents chevaux ânes autre mode de déplacement pour arriver oui alors à voir le dernier mot je ne sais pas si j'aurai le dernier mot mais en tout cas je le prends je regardais mes notes peut-être sur un point j'ai été un peu trop brève en parlant du dialogue et de par exemple si on parle de la sécurité du consommateur c'est un peu difficile pour nous et je vais essayer d'expliquer quelque chose concrètement la sécurité du consommateur en soi c'est une bonne idée et les plateformes s'engagent à mettre sur des plateformes des produits de sécurité évidemment c'est bien mais les associations de consommateurs pourraient participer à la supervision du respect de conformité de sécurité de sécurité et là on a quelques problèmes parce qu'on sait quand même qu'il y a deux législations qui sont négociées et le commissaire Renders parlait de différentes lois où les plateformes de consommateurs font du lobby vraiment très 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 fort pour restreindre leurs obligations par rapport à la législation c'est vraiment le genre d'exemple qui montre bien qu'il faut être ambitieux qu'il faut avoir de grosses fortes législations mais si on passe la moitié du temps à discuter avec le dialogue et tout c'est du temps qu'on ne peut pas passer au renforcement de la loi et donc il y a un moment il faut choisir le moyen d'être le plus efficace et de mon point de vue c'est de soutenir la législation ok donc c'était une bonne idée de vous donner le dernier mot je comprends bien que vous n'êtes pas opposé au dialogue mais il y a un moment où il faut décider une fois que le dialogue a eu lieu alors merci merci beaucoup à Christelle Delberg de Eurocommerce merci beaucoup à vous tous qui est resté avec moi pour cette première partie vous voyez qu'il y a un petit peu de mouvement autour de moi ne partez pas comme je vous l'ai dit nous allons clôturer à 16h30 alors c'est un peu le jeu d'une chaise musicale ici je pense je vois qu'il y a du mouvement je pense que je dois inviter les personnes suivantes nous avons Virginie Beaumainier normalement avec nous ah donc c'était donc vous je ne vous avais jamais rencontré auparavant donc maintenant je vous vois Nils Burton DG Justice et Consommateur donc voilà je vous invite à arriver il est vraiment très très gentleman je dois dire c'est ladies first c'est d'abord laisser passer les dames je ne sais pas si on est en train de bouger les chaises dans le bon sens on devrait y arriver donc alors peut-être que en fait la caméra ne peut être fixée que sur moi donc vous ne voyez pas exactement tout ce qui se passe autour de moi à l'écran mais voilà ce fut une longue journée et j'aimerais me tourner vers vous tous vous voyez la caméra que j'indique devant moi c'est la caméra qui donne l'image pour les personnes qui sont en ligne Virginie Beaumontier je vous invite à faire part de vos remarques de conclusion je suis vraiment ravie et honorée de clôturer ce forum des consommateurs particulièrement bien sûr parce que c'est la présidence française de l'Union Européenne pour ces six mois et donc nous arrivons au terme de ce sommet des consommateurs qui a réuni des autorités publiques de contrôle dont j'ai l'honneur de faire partie des associations de consommateurs qui sont nos partenaires habituels des organisations professionnelles avec lesquelles nous avons aussi l'habitude de discuter des universitaires des juristes bref toutes les parties prenantes autour de la présidence française de l'Union Européenne et bien sûr de la Commission Européenne ce forum fait suite mais aussi il précède d'autres échanges au sein d'autres enceintes sur des sujets proches tels que l'ONU l'OCDE ou le Conseil économique et social européen ce type de sommet est un moment forcément important et son format celui d'aujourd'hui ne doit rien au hasard avec la Commission Européenne nous avons tenu à ce que ce sommet soit ouvert au grand public qu'il soit interactif pour les parties prenantes que j'ai citées également avec la possibilité pour elles d'intervenir y compris par l'organisation des votes qui est particulièrement originale et je crois que ça a été bien utilisé aujourd'hui alors pourquoi ce format original pas parce que l'enjeu est celui du modèle de société que nous souhaitons en Europe et que cette question des droits de la protection des consommateurs nous concerne tous certes bien sûr en tant que consommateurs mais aussi elle concerne les producteurs les autorités de régulation les juristes éclairés par les chercheurs et les universitaires grâce à cette journée nous avons mieux pris en compte la mesure des enjeux de la protection des consommateurs dans les domaines du numérique et de la transition écologique ce sommet ce forum a contribué et j'en suis sûr à la sensibilisation de tous les acteurs et par conséquent à leur action future évidemment cette sensibilisation et cette action que nous attendons tous est essentielle ce que je retiens de ce sommet c'est que finalement les priorités d'action des autorités françaises rejoignent très largement les actions qui ont été retenues aujourd'hui aussi bien en atelier qu'à l'occasion de cette séance plénière je mentionnerai donc quelques éléments sur les différents thèmes qui ont été travaillés aujourd'hui alors s'agissant tout d'abord des places de marché l'atelier a montré que deux actions étaient complémentaires et nécessaires et je crois que la plénière l'a montré aussi tout récemment d'une part les engagements volontaires des places de marché sous l'œil des autorités tels que les programmes de communication auprès des consommateurs sur leurs droits les programmes de formation des vendeurs tiers par les places de marché formation des vendeurs sur leurs obligations mais aussi ce qui est important et évidemment en tant qu'autorité de régulation je tiens particulièrement c'est la régulation la législation celle qui va passer par le DSA et le règlement sur la sécurité générale des produits je note d'ailleurs que le vote par Slido a placé en tête des actions à conduire les contrôles coordonnés des autorités de surveillance les autorités françaises seront donc attentives à trouver un compromis permettant de clarifier et préciser le régime de responsabilité des plateformes en ligne telles que les places de marché aussi bien dans la négociation du DSA que dans celle du règlement général sur la sécurité des produits s'agissant des outils numériques pour aider les consommateurs à faire respecter leurs droits et à résoudre leurs litiges le panel a proposé un partage d'expériences des mécanismes de résolution extrajudiciaire des litiges en ligne à ce sujet la DGCTRF donc l'autorité nationale française de protection des consommateurs a lancé une application en ligne qui s'appelle Signal Conso qui a été présentée ce matin dans un des panels et cette plateforme donne aux consommateurs une solution permettant de résoudre en ligne les litiges elle met le consommateur en lien avec le professionnel je suis persuadée que ce mécanisme est transposable dans d'autres états membres par exemple là où existe un ambulanceman ou un réseau influent d'associations de consommateurs et en tout état de cause nous serons naturellement prêts à partager cette expérience au sein de l'enceinte appropriée pour ceux qui le souhaiteraient s'agissant du sujet des influenceurs qui je crois a suscité pas mal de débats les participants ont voté en majorité pour l'action de partage entre autorités de surveillance au sein du CPC partage donc des pratiques de contrôle sur ce marketing d'influence qui se développe de plus en plus pour ce qui nous concerne à la DGCCRF nous avons lancé une enquête nationale sur les pratiques des influenceurs en particulier sur la révélation de leur intention commerciale nous nous proposons là aussi de partager avec le réseau CPC cette expérience dès lors qu'évidemment les résultats seront connus j'ai noté sur ce sujet du marketing d'influence également l'action complémentaire proposée dans l'atelier sur ce sujet par les acteurs eux-mêmes dans cet esprit en France l'association régulatrice de la publicité qui est une association privée qui regroupe les professionnels du secteur a lancé de son côté une campagne de sensibilisation des acteurs du marketing d'influence et elle propose aux influenceurs de passer un certificat de l'influence responsable c'est une expérience qui mérite là aussi d'être étudiée alors je voudrais insister sur un point un peu comme la directrice générale du BUC auparavant sur la complémentarité des deux types d'actions entre les engagements des professionnels et le contrôle et les enquêtes par les autorités je vais faire une petite référence à mon enfance quand j'étais petite ma maman me disait toujours la confiance n'exclut pas le contrôle c'est quelque chose que je continue d'appliquer dans mon métier aujourd'hui en tant qu'adulte alors après le numérique sur lequel on a passé pas mal de temps évidemment il y avait le deuxième grand thème qui était la transition écologique donc s'agissant de l'information environnementale ça a été évoqué par le ministre ce matin deux lois récentes ont été adoptées en France la première donc la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire et la seconde sur la loi climat et résilience en France donc la mise en oeuvre de ces lois débute nous avons des concertations avec des professionnels pour l'adoption des textes d'application et mes services avec ceux du ministère de la transition écologique qui étaient représentés aujourd'hui également donc se tiennent à la disposition du Consumer Protection Network pour partager notre expérience sur ces textes mais il ne faut pas évidemment raisonner qu'en franco-français et j'ai entendu avec intérêt et c'est là toute l'utilité de ces forums les actions que certains États membres conduisent également pour mieux informer les consommateurs en matière environnementale et qui pourront inspirer notre propre action française notamment sur la fiabilité et la clarté des informations environnementales et sur l'encouragement à recourir à l'écolabel européen enfin la lutte contre les allégations environnementales trompeuses doit être une priorité d'action pour garantir l'adhésion des consommateurs finally guarantee consumer alignment with the green and environmental activities to ensure that this progresses and beyond our national experience to focus up to environmental matters such as neutral carbon it appears that it is necessary to have a change in the legal context across Europe related to commercial practices unfair practices ensure that there is a uniform conception across the territory this would be good for the consumers but as well as being useful for companies who would benefit from the single market and the environmental engagement that also assumes the alignment in terms of the methods to ensure reliability finally relating to right to repair i note with in the consumer who makes valoir la garantie légale de conformité and dro à la réparation par priorité au droit au replacement qui évidemment a un impact écologique moins favorable la France a adopté dans ce sens un dispositif qui vise à dissuader le professionnel de recourir au remplacement du bien plutôt qu'à sa réparation voilà sur les quatre thèmes de travail ce que je voulais dire en conclusion et donc arriver maintenant bien sûr à l'achèvement de ce forum et ça passe bien évidemment par des remerciements extrêmement chaleureux à tous ceux qui ont permis l'organisation de ce forum organisation qui il faut bien le dire a été assez délicate dans notre contexte sanitaire et je dois dire que le format hybride que nous avons vraiment souhaité n'est pas forcément le plus facile à organiser je voudrais donc surtout remercier tous les intervenants qui ont vraiment fait la richesse de ce forum et puis bien évidemment je me tourne vers mon collègue Nils pour lui dire qu'évidemment ce forum n'aurait pas pu avoir lieu sans l'impulsion et l'implication de la commission européenne et le soutien de toute son équipe celle du commissaire et celle de Nils que je remercie vraiment très chaleureusement et puis bien sûr je ne peux pas les oublier et j'associe à ces remerciements tous mes collaborateurs qui se sont également beaucoup investis avec leurs collègues de la commission dans ce projet nous sommes accueillis au parlement européen donc bien entendu il convient de remercier le parlement sa présidence les équipes qui ont été aussi d'un grand secours pour nous accueillir dans ce magnifique bâtiment au coeur de Strasbourg grande ville européenne dont je salue bien évidemment madame la maire qui va clôturer ce bel événement et je cède la parole à mon collègue Nils je ne peux pas dire Nils donc j'avais laissé à votre collègue bien sûr bien sûr je vais dire maintenant on va accueillir le directeur général loin par un terme du déjeuner juste donc voilà vous avez la parole merci beaucoup merci beaucoup Catherine Virginie a bien résumé le travail formidable que vous avez fait aujourd'hui donc je vais partager quelques autres leçons à tirer de la journée d'aujourd'hui il s'agit de notre engagement en Europe on a 800 immatriculations sur ces 800 immatriculations qu'on avait mis en place au début cela a été parti sous trois jours ensuite il a fallu rajouter 600 places de plus donc on avait environ 1400 participants aujourd'hui et quelqu'un ce matin avait dit que cela reflète Anna Karansini cela reflète l'intérêt en termes de protection consommateur mais ce que je trouve important aussi c'est que cela reflète l'engagement consommateur en Europe à travers nos états membres et c'est une chose dont on peut être très fier et je suis ravi de cette participation forte aujourd'hui ensuite il s'agit de collectivité de notre travail comme le commissaire a dit ce matin l'année dernière le premier sommet était un sommet où on s'était accordé sur 13 actions partagées mais parmi ces actions partagées ces actions sont en lien avec la commission mais bien sûr les défis que nous avons sont des défis qui nécessitent des actions collectives au niveau de l'union au niveau national mais aussi d'un point de vue consommateur de l'industrie des académiques donc il nous faut des contributions de tout le monde et je suis encouragé par les actions communes que nous avons votées aujourd'hui qui reflètent cet engagement plus que l'année dernière bien sûr les votes que nous avons eu cet après-midi ne nous donnent que les titres du travail que nous voulons faire mais au-delà de ces titres il y a des actions contraires qui ont été discutées avec les panels qui partagent les contributions des différents partenaires et c'est une chose très importante c'est la réponse aux défis que nous avons donc dans l'ère numérique green pour surmonter la pandémie qui nous harcèle toujours donc voilà la deuxième chose très importante ensuite ce n'est pas un événement unique c'est un processus qui commence bien avant l'événement avec beaucoup d'idées des discussions différents groupes de travail des idées qui sont partagées discutées ensuite on se réunit pour discuter des idées pour décider quelles priorités partager nous voulons ensuite avoir mais maintenant aujourd'hui on s'est amusé mais ensuite le travail commence pour aller dans une période de 12 mois où ensemble nous avons travaillé sur les priorités et là en fin de compte c'est une chose très importante mais par rapport aux contributions que nous avons eues depuis les dernières les participants en quatrième lieu je vais me rejoindre à réunir pour dire que l'événement le processus le caractère collectif des actions qu'on entreprend ne serait pas possible sans la contribution importante de beaucoup de participants bien sûr pendant une heure bien sûr à la présidence merci à la présidence française de ministère d'être venu cet après-midi encore et ensuite vous Virgin Marianne bien sûr nous sommes ici accueillis par l'équipe au Parlement de Strasbourg les techniciens tout le monde a contribué pour faire en sorte que l'on puisse être ici j'aimerais aussi remercier Stella de notre sous-traitant ils nous ont aidé il est très important que tout le monde donne de son mieux pour permettre à cela de se passer et j'aimerais aussi remercier mes collègues cités par nom en dernier lieu Karina sans vous cet événement n'aurait pas été le sommet qu'il a été donc voilà la leçon que je tire aujourd'hui et je suis ravi de vous parler de voir ce qui se passera dans les 12 mois à venir merci beaucoup et je dois dire aussi que sans cet événement Karina serait une personne autre qu'elle n'est aujourd'hui elle aurait pu dormir mais ça c'est une autre discussion donc merci beaucoup pour votre mot ce que vous avez dit Virginie avait dit cette ville formidable on doit entendre parler maire de Strasbourg avant de clôturer et la réunion donc je vais vous passer la parole tout de suite Jeanne Barcellian merci beaucoup Monsieur le ministre Monsieur le commissaire européen Madame la directrice générale de la DG-CCRF Monsieur le directeur général adjoint de la DG pour la justice et les consommateurs Mesdames et messieurs en vos grades et qualités ici à Strasbourg et vous qui nous suivez en ligne je voulais vous dire mon plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour cette clôture de ce sommet européen des consommateurs je n'ai pas eu l'occasion de suivre l'ensemble des travaux mais le programme ce que j'ai pu percevoir des restitutions qui viennent d'être faites la qualité et la diversité des intervenants illustrent bien l'ensemble des sujets essentiels pour les citoyens et les citoyennes que vous avez pu traiter aujourd'hui je veux à mon tour remercier les organisateurs de ce sommet et les remercier de l'avoir organisé à Strasbourg capitale européenne siège du Parlement européen dans une situation sanitaire difficile et complexe cela a été dit cela nous tient d'autant plus à cœur que la ville de Strasbourg comme l'euro-métropole de Strasbourg sont engagés dans un projet de transformation écologique sociale démocratique avec des politiques publiques ambitieuses pour le climat pour la justice sociale pour la participation citoyenne des politiques publiques que nous portons à l'échelle locale mais en faisant toujours le lien avec l'échelle nationale et l'échelle européenne voire internationale et évidemment le sujet de la consommation voire de la consommation durable et responsable est au cœur d'un grand nombre de nos politiques publiques je ne vais pas être trop longue mais je voulais peut-être en profiter pour vous citer quelques illustrations quelques exemples concrets qui sont finalement autant d'illustrations des travaux que vous avez menés aujourd'hui et aussi des préconisations qui viennent d'être formulées et qui montrent aussi ce lien permanent entre l'échelle locale sur laquelle on a de vrais leviers très concrets et cette échelle nationale voire européenne un exemple que j'avais envie de vous donner parce que peut-être il vous parle si vous avez pu visiter Strasbourg notamment à la période de Noël c'est un exemple emblématique qui est celle de la transformation du marché de Noël de Strasbourg qui est un événement majeur qui est connu à l'échelle internationale qui draine hors période Covid environ 2 millions de visiteurs ce qui n'est pas rien et dont nous souhaitons l'évolution vers un marché qui soit plus solidaire et plus responsable pourquoi ? Et bien parce que ça ça répond à une attente à des demandes qui sont exprimées et à Strasbourg même c'est vrai qu'on a vu parfois les habitants se détourner d'un marché qui considérait peut-être pas suffisamment soutenable responsable solidaire donc on s'inspire d'initiatives déjà mises en oeuvre comme un marché off qui au début était vu comme une alternative au traditionnel marché de Noël qui est porté par des acteurs locaux de l'économie sociale et solidaire dont la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire ou la Chambre de consommation d'Alsace et d'autres acteurs qui sont au quotidien dans cette promotion des achats responsables et ces valeurs véhiculées par le marché de Noël off ce marché alternatif donc la solidarité l'authenticité la démocratie l'éco-responsabilité les achats responsables et bien ce sont des valeurs que nous souhaitons généraliser au sein de Strasbourg capitale européenne sur l'ensemble du marché de Noël ce qui est un vrai changement d'échelle mais qui me paraît extrêmement important cette politique des achats responsables nous la menons résolument dans notre commande publique en tant que ville et eurométropole à travers un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables juste un exemple là aussi emblématique la restauration scolaire c'est 14 000 repas par jour pour les enfants de Strasbourg et donc c'est la prise en compte dans notre marché de la restauration scolaire de la santé des enfants de la protection de l'environnement à travers le développement de l'alimentation biologique et locale dans les cantines scolaires et avec l'évolution vers un modèle sans plastique où tous les déchets jetables sont évités voilà ce type de logique on la retrouve dans notre coopération avec l'ensemble des acteurs économiques autour d'impact pour une économie locale durable puisque le rôle des collectivités c'est aussi de faciliter l'émergence de nouvelles filières dans les domaines de la rénovation thermique dans le domaine de l'alimentation dans le domaine des mobilités qui sont des filières et des secteurs à fort potentiel de création d'emplois locaux et en facilitant l'émergence de ces filières et bien nous offrons finalement nous permettons une offre plus grande aux citoyens aux citoyennes aux consommateurs pour se loger pour se déplacer ou pour se nourrir de manière plus responsable cette logique de consommation responsable on la développe aussi sur le volet numérique que vous avez développé et travaillé aujourd'hui autour d'une politique du numérique responsable pour sensibiliser les habitants à l'enjeu d'un numérique plus durable plus inclusif plus éthique où on prend en compte les enjeux environnementaux de l'obsolescence programmée que vous avez évoqué tout à l'heure la question aussi de la fracture numérique de la pollution numérique qui est évidemment un enjeu très fort et cela nous le faisons aussi parce qu'il y a une attente des habitants de notre ville d'avoir davantage d'informations et de transparence sur l'ensemble de ces questions je donnerai un dernier exemple pour conclure je crois monsieur le ministre vous étiez aujourd'hui au centre européen de la consommation à Akel notre ville jumelle côté allemand de l'autre rive sur l'autre rive du Rhin qui est un établissement formidable qui est cette agence unique en Europe qui accueille les centres nationaux français et allemands en matière de consommation et qui vient apporter avec une expertise très fine du conseil aux consommateurs en matière de droit des consommateurs dans les cas où l'application du droit européen n'est pas forcément toujours suivie de la même manière par les états je vais le dire comme ça et dans un bassin transfrontalier comme le nôtre franco-allemand et bien c'est là qu'on peut voir aussi parfois des incohérences dans la mise en oeuvre des réglementations pour les consommateurs à l'échelle européenne on est un vrai petit laboratoire européen à ce niveau donc travailler sur l'information la transparence le soutien aux initiatives des acteurs des territoires la coopération c'est des principes qui nous guident au quotidien et que nous portons pour mettre en oeuvre une résilience finalement écologique et économique de notre territoire et j'espère que nous pourrons que Strasbourg pourra inspirer d'autres territoires à l'échelle européenne comme nous nous inspirons des autres je conclue en évoquant deux temps forts à venir à Strasbourg dans le cadre de la présidence française de l'union européenne et qui sont directement en lien avec le forum d'aujourd'hui le premier c'est le sommet de l'économie sociale et solidaire en lien avec la secrétaire d'état Olivia Grégoire nous organisons ce sommet européen de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de la présidence française de l'union européenne et 5 et 6 mai prochain Strasbourg avait été désignée capitale européenne de l'ESS en 2019 et donc nous poursuivons cet engagement avec les différents réseaux nationaux et européens de l'ESS et le deuxième rendez-vous que je voulais vous donner ce sera celui des assises européennes du centre-ville qui se dérouleront les 28 et 30 juin donc en clôture de cette présidence française de l'union européenne et qui sera notamment l'occasion de discuter de l'importance de maintenir les commerces de proximité et des centres-villes vivants à l'ère de la consommation en ligne et du tout numérique c'est un enjeu évidemment très fort pour nos villes et métropoles donc ceci vous l'avez compris est une invitation une invitation à venir ou à revenir à Strasbourg et je veux vous redire mon plaisir de vous avoir retrouvé en tout cas nombreux aujourd'hui à l'occasion de ce sommet merci beaucoup merci beaucoup et en fait vous êtes parfaite comme dernier orateur parce que vous dites des choses très bien très bonnes donc merci beaucoup d'avoir parlé de manière si claire comme on dit voilà on arrive à la fin c'était un vrai plaisir d'être avec vous toutes et tous aujourd'hui le commissaire avait dit ce matin qu'on avait beaucoup à faire aujourd'hui mais oui c'est bien le cas mais je pense qu'on l'a bien fait je vais remercier la commission européenne la présidence européenne le conseil de l'UE d'avoir organisé et accueilli ce sommet n'est pas je sais que lorsque on arrive devant un écran on voit qu'il y a deux ordinateurs un portable et un chat derrière mais en fait non c'est un énorme effort donc merci à nos différents orateurs qui ont bien résumé le contenu de leurs idées dans quelques minutes uniquement merci à mes autres co-hôtes merci à ces rapporteurs formidables et je vais remercier les interprètes aussi ils ont fait un travail formidable aussi merci au soutien technique et d'organisation donc merci beaucoup et aussi au niveau de la commission Karina vous avez été formidable vous pouvez dormir quelques jours maintenant et merci à vous toutes et tous notre audience d'avoir participé et d'avoir écouté et à contribuer vos idées vos avis ce qui est formidable l'enquête satisfaction va arriver dans vos boîtes mail lundi prenez un moment pour répondre à cette enquête il faut répondre parce qu'il faut donner votre avis si vous ne nous exprimez pas on ne peut pas changer je vais citer Jean-Baptiste Lemoyne au début de la réunion plénière qui avait dit qu'on parle des enjeux majeurs et aussi le commissaire qui avait dû les protéger et vous avez dit l'engagement des citoyens c'est un moment parfait les circonstances sont parfaites il faut veiller notre site web pour des mises à jour utilisez le tweet avec le consumer summit et en dernier lieu je peux vous libérer mais une chose très importante pour terminer un moment musical maintenant j'espère qu'il y a un moment musical maintenant ah oui il y a un moment musical maintenant formidable deux artistes Adam Campbell et Fabio César et de l'Afrique du Sud et de l'Italie en ce duo de saxophones qui a mis préparé un programme musical pour cet événement qui va nous parler de l'histoire de l'Europe avec des fragments du passé vus à travers les yeux des musiciens donc bien le bonjour à tout le monde à ces musiciens donc on peut je pense qu'on peut commencer par les applaudir on les accueille et pendant que nos musiciens se préparent on doit aussi vous applaudir Catherine d'avoir si bien modéré la séance d'aujourd'hui vous avez fait un travail formidable pour nous motiver et on vous applaudit merci beaucoup on est très très content d'être ici pour terminer cette journée et nous on va commencer ce voyage musical autour des musiques qui ont eu beaucoup d'influences notamment de l'Europe voilà et on va on commencer ce moment musical avec Johannes Sébastien Bach et celui-là il a écrit 15 en fonction de la voix pour pour Clavecin et aujourd'hui nous allons vous interpréter trois de cette fuite et du coup arrangé pour deux sept sessions Baritone et Alto Bonne écoute Bonne écoute Sous-titrage MFP. ... 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